Avec ces éléments-là, nous allons pouvoir maintenant commencer la session. Et j'ai le plaisir d'introduire les différents orateurs. A ma droite, ici, le docteur Gaël Chesson, qui a été le maître d'œuvre de la mise en œuvre de ces recommandations et de ce travail, et qui fera deux exposés d'ailleurs, puisque malheureusement le professeur Alexandre Ouattara, qui devait faire la première présentation ce matin sur l'évaluation préopératoire, malheureusement ne peut pas être avec nous. Et donc Gaël, au pied élevé, a accepté de le remplacer, et donc de faire cette seconde présentation sur l'évaluation préopératoire. Et puis également à ma droite, le professeur Paul Valancy, qui est diabétologue et qui donc rajoutera la connaissance, je dirais, en profondeur de la maladie et nous aidera à mieux comprendre certains éléments importants. Et puis à ma gauche, le professeur Carol Ishaï, du CHU de Nice, qui parlera de la partie préopératoire et en particulier des nouveautés concernant l'insulinothérapie intraveineuse. Alors, maintenant que j'ai annoncé les intervenants, je voudrais également dire un petit mot à nos internautes qui nous regardent et leur dire que, bien entendu, pour que ceci soit intéressant, il faut que vous n'hésitiez pas, puisque c'est en direct, que vous n'hésitiez pas à poser vos questions sur le site internet. Vous avez sur vos écrans les différents éléments qui vous permettent de poser vos questions en live et qui vont nous arriver grâce à la tablette qui est face à moi. Comme intermédiaire, j'aurai le professeur Pierre Albaladejo, qui est en back office et que donc vous ne verrez pas, mais qui recevra vos questions, les triera, les mettra dans l'ordre et me les transmettra pour que je puisse, moi, de mon côté ici, les transmettre à nos orateurs. Donc, merci à Pierre et merci à toute l'équipe technique qui nous aide aujourd'hui. Alors, je vais donc passer maintenant la parole à notre premier orateur, première oratrice, le docteur Gaëlle Chesson, qui va maintenant commencer à évoquer le début de la prise en charge chronologique, autrement dit, l'évaluation préopératoire et les ajustements concernant les traitements. Merci. Donc, nous allons effectivement parler de l'évaluation préopératoire et dans un premier temps, lorsqu'on voit un patient diabétique, il faut définir quel type de diabète il présente. Il faut se rappeler que 95% de nos patients sont des patients qui présentent un diabète de type 2, qui a pour principale caractéristique d'être traité par des antidiabétiques oraux, puis à une phase plus tardive de leur maladie par de l'insuline. La particularité qu'on va retenir chez ces patients diabétiques de type 2, c'est que les antidiabétiques oraux vont s'accumuler en cas d'insuffisance rénale. Enfin, et il ne faut pas les oublier, même s'ils ne représentent que 5% de la population diabétique, les patients diabétiques de type 1, qui est une maladie auto-immune qui conduit à une insulinopénie majeure, vont devoir être traitées par insuline exogène, insuline qu'ils vont avoir au début de leur maladie et qu'ils vont garder jusqu'à la fin de leur vie. La carence en insuline chez ces patients-là représente un risque majeur qui commence par une astidocétose avec un risque vital. Et donc, il faut se souvenir qu'on ne doit pas arrêter l'insuline chez un patient diabétique de type 1, même en situation d'urgence, nous le reverrons plus tard. Ensuite, notre consultation va continuer en recherchant et en évaluant les complications spécifiques du diabète par d'abord en consultation un bilan minimal où on aura au moins mesuré la pression artérielle, couché debout, réalisé un ECG et fait faire, si on le peut, une évaluation de la fonction rénale avec la réalisation d'une bandelette urinaire. L'ensemble de ce bilan va nous servir à détecter trois grandes complications spécifiques du diabète. D'abord, la gastroparésie qu'il faudra suspecter si le patient présente des douleurs abdominales, présente des ballonnements, des vomissements. Ce patient alors est à risque, enfin est considéré comme estomac plein, à risque d'inhalation à l'intubation et donc il faudra modifier notre séquence d'induction anesthésique. La deuxième grande complication, c'est l'atteinte coronaire du patient diabétique qui a la particularité chez lui de pouvoir être asymptomatique et qu'il faudra absolument suspecter si on a d'autres atteintes artérielles. La protéine urie à la bandelette, c'est pour ça qu'on a demandé à la faire, qui traduit déjà une atteinte importante, une insuffisance rénale bien sûr. Ce patient, s'il est asymptomatique, devra avoir l'état risque d'ischémie myocardique silencieuse comme le patient symptomatique, mais c'est quelque chose qui nous parle beaucoup plus. Et s'il bénéficie d'une chirurgie majeure que le score de l'I est supérieur ou égal à 2 et la capacité fonctionnelle inférieure à 4 mètres, alors il faudra lui faire réaliser des tests ischémiques et le prendre en charge spécifiquement. Enfin, la dernière complication, la neuropathie autonome cardiaque, sera abordée par Paul Valancy dans le prochain exposé. Ensuite, on va évaluer l'équilibre glycémique et réaliser un dosage de l'hémoglobine glyquée, HbA1c, qui est un complexe de la... Le glucose se fixe sur la fonction amine de la globine et ce complexe est complètement corrélé à la glycémie moyenne des trois derniers mois, c'est-à-dire deux variables, la glycémie moyenne et la durée de vie des globules rouges. Et donc, un patient qui a une hémoglobine glyquée à 9-10% est un patient qui présente un déséquilibre glycémique préopératoire. L'intérêt du dosage de l'hémoglobine glyquée, c'est de détecter si ce patient a un déséquilibre glycémique en préopératoire. Ainsi, s'il a une hémoglobine glyquée supérieure à 8%, c'est un patient qu'on enverra volontiers voir son médecin généraliste ou son diabétologue pour essayer de modifier son traitement et d'améliorer l'équilibre glycémique préopératoire. De la même façon, si l'hémoglobine glyquée est trop bas, c'est un patient qui probablement fait déjà des hypoglycémies, il faudra modifier son traitement. Enfin, un dernier message, une hémoglobine glyquée très élevée, supérieure à 10%, enfin 9%, doit faire réfléchir à différer cette intervention si bien sûr elle n'est pas urgente. On va après s'occuper des médicaments, et il y en a énormément. On va essayer de simplifier en ne retenant que certains messages et deux classes médicamenteuses qui sont particulièrement importantes en périopératoire. Ce sont les biguanides, la metformine. La metformine, n'oublions pas, n'entraîne pas d'hypoglycémie. Donc, si un patient l'a pris en préopératoire immédiat, ce n'est pas grave. On n'a pas besoin forcément de récuser ce patient. Par contre, il faudra être extrêmement vigilant sur l'apparition d'une éventuelle insuffisance rénale aiguë puisque ce médicament s'accumule et alors on peut avoir de vraies complications. La deuxième classe médicamenteuse vont être les sulfamides, les glinides, qui sont des insulinosécrétaires et donc des médicaments qui peuvent entraîner des hypoglycémies. Il faudra être donc particulièrement précautionneux pour le jeûne et puis l'insuffisance rénale aiguë parce que ces médicaments s'accumulent. Pour les autres antidiabétiques oraux, il y en a beaucoup, plusieurs classes. On va essayer de simplifier beaucoup. Probablement, ces médicaments n'ont pas leur place en périopératoire. Ce n'est pas avec eux qu'on va améliorer l'équilibre glycémique en périopératoire et c'est des médicaments qui vont être arrêtés en préopératoire et qu'on ne reprendra qu'à la sortie. On se débrouillera avec les insulines pendant la phase périopératoire. Il existe aussi plusieurs types d'insulines chez nos patients traités, diabétiques de type 1, bien sûr, ou certains diabétiques de type 2. Actuellement, le schéma regroupe deux grands types d'insulines. Les insulines lentes. Actuellement, le principal médicament est la glargine, dont le plus connu est la lentus. Elle a pour intérêt d'avoir une durée d'action de 24 heures et donc couvre le nictémer et assure l'insulinémie basale qui, on l'a vu, est vitale chez le diabétique de type 1 et très utile, on va le voir, chez le diabétique de type 2. Enfin, les analogues ultra rapides. Je vous ai mis les trois classes, l'humalogue, la novorapide, l'apidra. C'est les molécules actuellement disponibles. Leur durée d'action est de 3 heures et nous permettront d'assurer les bolus pour les repas et les bolus correcteurs. Enfin, un mot pour l'insuline rapide qu'on a tous utilisée, qui nous a rendu énormément de service. C'est l'acte rapide, c'est l'humuline. Parce qu'elles ont une pharmacocinétique qui n'est plus adaptée, il faut probablement les remplacer, ne plus les utiliser. Enfin, nous allons terminer la consultation d'anesthésie chez notre patient diabétique par l'ajustement de ces traitements. Donc, on a vu les biguanides, les sulfamides. On retrouve les différentes classes des autres médicaments. Et on va adapter ces médicaments selon la chirurgie et notamment le nombre de repas jeûnés. Pour une chirurgie simple avec un ou moins d'un repas jeûné, alors on n'apprêtera aucun des médicaments. Il n'y a pas d'intérêt à aller déséquilibrer un diabète qui, quelquefois, est parfaitement équilibré. Donc, on n'arrête aucun médicament. A l'extrême, dans la chirurgie urgente, alors là, il faut tout arrêter. Tous ces médicaments n'ont absolument pas leur place. Et bien sûr, chez le diabétique de type 1 qui est traité par insuline ou qui a une pompe, on arrêtera ce mode d'administration, mais il sera bien sûr relayé par un autre type d'insuline et notamment l'insuline par voie veineuse. Et finalement, il nous reste les chirurgies majeures et mineures. L'ensemble des médicaments ne sera pas pris le matin de l'intervention avec une toute petite différence seulement pour les biguanides. La metformine ne sera pas prise la veille au soir et le matin. Tous les autres médicaments ne sont pas pris le matin de l'intervention. Je vous remercie. Gaël, merci pour ce premier tour d'horizon de l'évaluation préopératoire. On a bien entendu quelques minutes pour discuter un petit peu et puis peut-être renforcer certains messages ou entendre certaines questions qui ont pu arriver dans l'intervalle. Peut-être en attendant que les questions soient disponibles, je voudrais peut-être te demander un point qui me paraît important. Est-ce que finalement, on entend souvent dire ou on a classiquement l'idée qu'il faut baisser les doses d'insuline avant les opérations ? Est-ce que ça reste toujours valable, ça ? Alors non. Non, on garde les mêmes doses d'insuline. C'est très important. Le patient, c'est pour notamment le diabétique de type 1. Et quand le diabétique de type 2 devient insulino-réquérant, il a besoin d'insuline. Et donc, il a besoin d'une dose d'insuline qui a été définie et équilibrée par le diabétologue. En périopératoire et en préopératoire, on va garder cette même dose d'insuline. Par contre, on va, à partir du moment où le patient a eu son insuline normale, on va compenser le jeûne par une perfusion de soluté glucosée qui permettra à ce patient de ne pas être en hypoglycémie puisqu'il a reçu son insuline la veille. Donc, on garde les mêmes doses d'insuline à l'heure habituelle d'injection. D'accord, merci. Est-ce que vous avez, vous, l'un ou l'autre, des commentaires à faire sur cette première partie ? Ou bien est-ce qu'on essaye de passer un peu aux questions que nous ont posées les internautes ? Alors, voyons pour les internautes. Alors, tu as évoqué à un moment l'ambulatoire. Et là, on nous pose une question qui, je pense, reprend un peu cette question-là, qui tourne autour de, finalement, des chirurgies mineures, pardon, où il y a vraiment de l'ambulatoire comme les coloscopies ou les cataractes. Est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu ça ? Est-ce qu'il faut changer le bilan, le réduire ? Qu'est-ce qu'on fait pour les thérapeutiques ? Peut-être reprendre en quelques mots un peu cette partie-là. Alors, le patient qui prend ces médicaments antidiabétiques oraux ou de l'insuline, peu importe, un patient diabétique de type 1 peut avoir une chirurgie en ambulatoire. il n'y a pas de problème là-dessus, il doit avoir ces traitements qui sont continués. Le problème est posé quand le patient va être à jeun. Et donc, s'il a eu de l'insuline, on compensera le jeûne à partir du moment où il est réellement à jeun, c'est-à-dire le matin de son intervention, s'il a arrêté de manger la veille. S'il n'y a pas de jeûne, comme ça peut arriver, par exemple, sur une chirurgie de cataracte, alors, il faut continuer ces médicaments et le patient reprendra ces médicaments après la reprise de son alimentation orale. Oui, moi, je voudrais faire un petit commentaire sur ce type de chirurgie. Moins on modifie les choses et mieux on se porte. Je veux juste revenir sur le problème du jeûne préopérateur parce que justement, on n'en a pas parlé. Du problème de l'insuline aux résistances et quand même repasser le message que le jeûne, d'accord pour tous les patients, mais pour les liquides clairs, vous savez qu'on est autorisé à les absorber jusqu'à deux heures avant très facilement. Alors, peut-être quand on a une gastroparesie, c'est peut-être un petit peu différent mais ce n'est quand même pas tous les patients diabétiques et donc, moi, je pense que si on peut leur faire prendre leurs médicaments, il vaut mieux le faire. Moins ces patients resteront à jeûne, plus leur équilibre glycémique sera assuré. Alors, peut-être une dernière question avant de passer aux exposés suivants. Tu as signalé l'importance des hémoglobines glyquées qui devient maintenant un élément important de l'évaluation préopératoire, mais la glycémie elle-même. Là, souvent, les gens, les patients arrivent avec un carnet des valeurs de glycémie. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça et des symptômes ? Est-ce qu'il faut s'en préoccuper ou est-ce qu'on se contente de l'hémoglobine glyquée ? Bien sûr, il faut s'en préoccuper. On peut regarder le carnet. On va avoir une vision globale avec l'hémoglobine glyquée, mais savoir que le patient a fait dans la semaine précédente, dans le mois précédent, a eu des glycémies très élevées ou a fait des hypoglycémies, doit nous alerter et nous faire envoyer ce patient chez le diabétologue afin que son traitement soit probablement amélioré. Très bien. Paul, je veux bien compléter là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Il y a en principe une très bonne corrélation entre l'hémoglobine glyquée et la glycémie moyenne des trois derniers mois. Mais effectivement, il a pu y avoir des efforts consentis par le patient au cours des derniers jours parce qu'on l'a incité à cela. Donc, dans quelques cas, il vous amène 9% d'hémoglobine glyquée, ce qui n'est pas adéquat, mais les glycémies sont satisfaisantes. Il a fait des efforts. Bien sûr, vous avez vérifié qu'il y a plusieurs points dans la journée. Plusieurs points sont satisfaisants. On va pouvoir y aller. Si, par contre, l'hémoglobine glyquée est à 9% et qu'il ne vous apporte que deux glycémies qui sont normales, là, alerte. Allons plus loin dans l'évaluation glycémique. Donc, une évaluation un peu plus fine, finalement, que juste l'hémoglobine glyquée est quand même intéressante.